coucou tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va mieux du moins je n'ai pas tourné de vidéo cette semaine puisque j'ai eu la grippe et que j'étais assez malade donc je n'ai pas pu tourner et puis hier j'ai voulu vous tourner une vidéo et il y avait la tempête et vous rendu c'était vraiment horrible pour vos oreilles donc j'ai préféré ne pas la poster et me rattraper aujourd'hui comme vous le savez enfin pour certains j'avais eu à noël un voyage à vienne en autriche pour visiter le château de sissy et nous partons cette semaine de mercredi à dimanche puisque je suis en vacances donc je préviens d'avance que pour mercredi et dimanche ce sera très compliqué de vous tourner une vidéo donc je m'excuse par avance pour aujourd'hui j'ai décidé de vous lire une petite histoire que j'aime bien c'est la petite fille aux allumettes je tiens également à lancer le prochain débat qui sera sur le thème du stress de l'angoisse en général donc ce que je vous demande du coup c'est en commentaire me dire si vous êtes une personne stressée ou angoissée et comment cela se manifeste-t-il dans votre vie au quotidien etc donc voilà c'est vraiment un débat général sur le stress l'angoisse tout ça donc n'hésitez pas à me dire tout ce qui vous passe par la tête et quand j'aurai assez de commentaires comme d'habitude je ferai une vidéo où je vous expliquerai mon expérience personnelle sur le sujet et où je lirai vos commentaires donc on va démarrer tout de suite la petite histoire la petite fille aux allumettes d'après un saint christian anderson il faisait très très froid ce jour là il neigeait depuis le matin et maintenant il faisait déjà sombre le soir en prochain le soir du dernier jour de l'année au milieu des ravales par ce froid glacial une pauvre petite fille marchait pieds nus dans l'arbre lorsqu'elle était sortie de chez elle ce matin elle avait pourtant de vieilles chaussures mais des chaussures beaucoup trop grandes pour ses si petits filles aussi la perdit elle lorsqu'elle courut pour traverser devant une ville de voitures les voitures passées elle voulut les reprendre mais un méchant gamin s'enfuyait en emportant l'une d'elle en riant et l'autre avait été entièrement écrasée par le flot des voitures voilà pourquoi la malheureuse enfant n'avait plus rien pour protéger ses pauvres petits petons dans son vieux tablier elle portait des allumettes et elle en donnait une boîte à la main pour essayer de la vendre mais ce jour là comme c'était la veille du nouvel an tout le monde était affairé et par cet affreux temps personne n'avait le temps de s'arrêter et de considérer l'air suppliant de la petite fille la journée finissait et elle n'avait pas encore vendu une seule boîte d'allumettes tremblantes de froid et de faim elles se traînaient de rue en rue des flocons de neige couvraient maintenant sa longue chevelure de toutes les fenêtres brillaient des lumières et de presque toutes les maisons sortaient une délicieuse odeur de volailles qu'on rôtissait pour le festin du soir après avoir une dernière fois offert enfin son paquet d'allumettes l'enfant aperçu une encoignure entre deux maisons elle s'y assit fatiguée de sa longue journée et s'y bloudit tirant à elle ses petits pieds mais elle grelotte et grissonne encore plus qu'avant et cependant elle n'ose pas rentrer chez elle elle n'y rapporterait pas la plus petite monnaie et son père la battrait l'enfant avait ses petites menottes toutes transites si je prenais une allumettes dit-elle une seule pour réchauffer mes doigts c'est ce qu'elle vit quelle flamme merveilleuse c'était il semblait tout à coup à la petite fille qu'elle se trouvait devant un grand poêle en fond comme elle en avait aperçu un jour la petite fille allait tendre ses pieds vers ce poêle pour les réchauffer lorsque la petite flamme de la lumette s'éteignit brusquement et le poêle disparaît l'enfant resta là donnant dans sa main glacée un petit morceau de bois à moitié brûlé elle frotta une seconde allumette la lueur se projetait sur le mur qui devint transparent derrière cette fenêtre imaginaire la table était mise elle était couverte d'une belle nappe blanche sur laquelle brillaient une superbe vaisselle de porceline au milieu s'étalait une magnifique roi rôtie entourée de pommes sautées et voilà que la bête se met en mouvement et avec un couteau et avec une fourchette vient se présenter devant la pauvre petite affamée et puis plus rien la femme de la lumette s'éteint l'enfant prend une troisième allumette et elle se voit transporter près d'un splendide arbre de noël sur ses branches vertes brillait mille bougies de couleurs de tous côtés pendait une foule de merveilles la petite fille étendit la lumière pour en saisir une la lumette s'éteint l'arbre semble monter vers le ciel et ses bougies deviennent des étoiles il en a une qui se détache et qui redescend vers la terre laissant une traînée de feu voilà quelqu'un qui va mourir se dit la petite sa vieille grand-mère sa vieille grand-mère la seule personne qu'il avait aimé et chérie et qui était morte tout récemment lui avait raconté que lorsqu'on voit une étoile qui file vers la terre cela voulait dire qu'une âme montait vers le paradis elle frotta encore une allumette une grande clartesse répandit et devant l'enfant se tenait la vieille grand-mère grand-mère s'écria la petite grand-mère emmène moi oh tu vas aussi me guider quand l'allumette sera éteinte tu vas disparaître comme le poil si chaud l'oie toute fumante et le splendide arbre de Noël reste s'il te plaît ou emporte moi avec toi et l'enfant alluma une nouvelle allumette et puis une autre et enfin tout le paquet pour voir sa bonne grand-mère le plus longtemps possible alors la grand-mère piri la petite dans ses bras et elle la porta bien en haut en un lieu où il n'y avait plus ni froid, ni frein, ni chagrin le lendemain matin les pas s'entrouvèrent sur le sol le corps de la petite fille aux allumettes ses joues étaient rouges elle semblait sourire elle était morte de froid pendant la nuit qui avait apporté à tant d'autres des joies et des plaisirs elle tenait dans sa petite main tout rédit il reste brûlé d'un paquet d'allumettes quelle petite sotte dit dans son coeur comment a-t-elle pu croire que cela la réchaufferait d'autres versèrent des larmes sur l'enfant mais elle ne savait pas toutes les belles choses qu'elle avait vu pendant la nuit du nouvel an ils ignoraient que si elle avait bien souffert elle goûtait maintenant dans les bras de sa grand-mère la plus douce félicité donc j'espère que cette histoire vous aura plu je suis désolée pour le bruit encore du vent derrière je ne peux pas faire grand chose malheureusement c'est déjà mieux qu'hier mais bon j'espère que vous ne m'en foutrez pas je vous souhaite à tous une bonne détente une bonne relaxation pensez à m'écrire en commentaire pour le débat je vous fais d'énormes bisous et vous dis à très vite bisous 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 bisous